Nous avons vu la vraie lumière Mais bien, chers frères, qui donc, en entendant les noms que l'on donne à l'esprit, n'élève pas sa pensée, ne ose pas sa réflexion vers ce qu'il y a de plus sublime ? Car on dit l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité qui procède du Père, l'esprit ferme, l'esprit qui dirige, esprit saint et son appellation propre et particulière. Vers lui se tournent tous les êtres qui ont besoin de sanctification. C'est lui que désirent tous ceux qui vivent selon la vertu, pour être rafraîchis par son haleine et secourus dans la recherche de la fin propre qui convient à leur nature. Source de sanctification, lumière intelligible, Il fournit par lui-même comme une sorte de clarté à toute puissance rationnelle qui veut découvrir la vérité. Il est inaccessible de sa nature, mais on peut saisir sa bonté. Il remplit tout par sa puissance, mais il se communique seulement à ceux qui en sont dignes, et non pas dans une mesure uniforme, mais en distribuant son activité en proportion de la foi. Il est simple par son essence, mais se manifeste par des miracles variés. Il est tout entier présent à chacun, mais tout entier partout. Il se divise, mais sans subir aucune atteinte. Il se donne en partage, mais garde son intégrité. À l'image d'un rayon de soleil, dont la grâce est présente à celui qui en jouit comme s'il était seul, mais qui brille sur la terre et la mer, et s'est mélangé à l'air. C'est ainsi que l'esprit, présent à chacun de ceux qui peuvent le recevoir, comme si celui-ci était seul, répand sur tous la grâce en plénitude. Ceux qui y participent, en jouissent autant qu'il est possible à leur nature, mais non pas autant que lui-même peut se donner. Par lui, les cœurs s'élèvent, les faibles sont conduits par la main, ceux qui progressent deviennent parfaits. C'est lui, en brillant chez ceux qui se sont purifiés de toute souillure, qui les rend spirituels par leur communion avec lui. Comme les objets nets et transparents, lorsqu'un rayon les frappe, deviennent eux-mêmes resplendissants et tirent d'eux-mêmes une autre lumière, d'eux-mêmes, les âmes qui portent l'esprit, illuminées par l'esprit, deviennent elles-mêmes spirituelles et renvoient la grâce sur les autres. De là vienne la prévision de l'avenir, l'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, la distribution des dons spirituels, la citoyenneté céleste, la danse avec les anges, la joie sans fin, la demeure en Dieu, la ressemblance avec Dieu, et le comble de ce que l'on peut désirer, de participer à la vie divine. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada